Je voudrais étudier avec vous aujourd'hui un texte qui sera au bac à partir de 2022. C'est un texte de Gargantua et plus précisément le chapitre 23, un des chapitres qui traite de l'éducation. Nous avons donc affaire à un extrait de Gargantua de Rabelais. Il s'agit d'un roman publié en 1535 qui constitue une préquelle au roman pentagruel paru quelques années auparavant. Ces deux romans, dont la fibre comique est affirmée, sont aussi un moyen pour l'auteur de faire passer ses idées humanistes. Les géants dont il raconte les aventures sont bien sûr à rapprocher de l'image de l'homme humaniste capable de tout. Parmi les idées exposées, la réflexion sur l'éducation est très importante dans le début du roman. Après les mauvaises habitudes que Gargantua a prises sous la direction des professeurs sophistes que Rabelais critique, Ponocrates, le nouveau professeur que son père lui donne, reprend en main ses études. Dans la structure des chapitres, ce texte, chapitre 23, répond directement au chapitre 14 et au chapitre 21 qui montraient l'éducation des sophistes. La structure plus précise de ce texte est affaire autour des activités proposées. La toilette et la lecture occupent les lignes 1 à 5. Les exercices physiques accompagnés d'une nouvelle toilette occupent les lignes 6 à 13. Ensuite, le repas et l'occasion de discussion jusqu'à la ligne 24. Pour analyser ce texte, le contexte culturel et les idées de Rabelais nous amènent tout naturellement à la question suivante. En quoi ce texte est-il un manifeste de l'éducation humaniste ? Je commence donc, comme annoncé dans mon introduction, par les lignes 1 à 5. Notre texte commence par les activités suivantes. Les soins du corps. Habillé, peigné, coiffé, apprêté et parfumé. Ligne 1. La répétition des leçons. On lui répétait des leçons, ligne 1. Des exercices d'application. Il mêlait quelques cas pratiques, ligne 2. Et la lecture. La lecture lui était faite, ligne 5. Les éléments suivants de l'éducation humaniste sont à relever dans les activités que je viens de citer. D'abord, le corps est valorisé. Dans ces lignes, c'est par les soins qui lui sont apportés. C'est un premier moyen de reprendre la maîtrise du corps qui était totalement laissée de côté par les sophistes. Je cite le chapitre 21. Ces précepteurs disaient que se peigner autrement, se laver et se nettoyer, était perdre du temps en ce monde. On a ici complètement l'inverse. Pour le style, on notera l'énumération. C'est un point de style habituel chez Rabelais qui montre ici une volonté d'insister sur la mise en valeur du corps. On notera surtout le peu de jeux qui existent dans le sens des différents termes. Entre peigné et coiffé, entre apprêté qui semble général et l'ensemble des autres. Dans ce tuilage de sens, avec des mots qui sont quasiment synonymes, se trouve bien une insistance sur le rôle du corps. Dans la pensée humaniste, et selon la maxime antique mens sana in corpore sano, ce qui veut dire un esprit saint dans un corps saint, le corps est aussi important que l'âme et l'esprit. Contrairement à la pensée médiévale, dans laquelle le corps est moins important et surtout objet de péché. Ensuite, Rabelais met l'accent sur l'aspect chargé du programme à la ligne 1 pendant ce temps. Dans ce cas, il faut noter donc la concomitance de la toilette et de l'étude dans le programme. L'aspect chargé du programme apparaît également dans les chiffres utilisés, 2 ou 3 heures, ligne 3. 3 heures ensuite. Rabelais met l'accès sur ce point pour montrer le temps perdu par la mauvaise éducation des sophistes, dont l'activité intellectuelle était ainsi définie au chapitre 21, puis il étudiait quelques méchantes demi-heures, les yeux posés sur son livre. Deux points supplémentaires caractérisent enfin l'éducation humaniste. L'apprentissage abstrait n'est pas dissocié de l'application concrète. On le voit dans l'expression « il mêlait quelques cas pratiques ». Contrairement à l'éducation des sophistes, médiéval, qui se fait par cœur uniquement, sans chercher à développer l'intelligence. Au chapitre 14, il le suit si bien qu'à l'examen, il le restituait par cœur et à l'envers. Une ironie de Rabelais pour montrer que ça ne sert complètement à rien. Le programme, enfin, quel que lourd qu'il soit, n'est pas rigide. On le remarque à deux reprises dans ces lignes. Il discutait quelques fois pendant deux ou trois heures, mais cessait habituellement lorsqu'il était complètement habillé. Pendant trois bonnes heures, ligne 5, dans le premier cas, l'absence de rigidité se voit dans l'opposition entre les deux parties de la phrase. Et dans le deuxième cas, c'est bien sûr l'adjectif « bonne » qui montre une approximation dans le temps accordé à la discussion. Ainsi, dans ces premières lignes, l'éducation de Gargantua correspond-elle parfaitement et illustre-t-elle parfaitement les idéaux de l'éducation humaniste.